Allé bien, gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, shalom à tous. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot « Ra ». Nous sommes à la douzième vidéo, on va donc continuer et voir ce que le Saint-Esprit en fait veut encore nous apprendre. Remettons les quelques instants pour que nous allons passer ensemble entre les mains de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précédent nom du choix. Merci Seigneur pour ta parole vivante que tu nous donnes. Oui Seigneur, nous te rendons grâce dans le précédent nom du choix. Nous voici Seigneur devant toi. Oui Seigneur, pour que tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous fasses sommes à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, avec grâce et vérité, par la puissance de ton Esprit, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, que nous puissions faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléia. Amen. Allons dans le texte, donc nous sommes arrivés, donc à 1 Samuel, chapitre 20, verset 7. Nous l'avons sous les yeux. Ok, et s'il dit, c'est bien ton serviteur, alors il n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Donc là, on va voir, en fait ici, la position entre, en fait, Shaul, Saül, et en fait David, tout simplement. David est en train, est amené, en fait ici, près de Shaul, il devient l'écuyer, et puis il monte en notoriété, en bonté, etc., en grâce, en puissance, etc., en renommée, et cela rend bien sûr jaloux Shaul, nous voyons là deux comportements. Les deux ont été choisis par l'éternel Dieu, ils sont loin de l'éternel, et on va voir comment, en fin de compte, Shaul, Saül se comportent, et comment David se comportent. C'est donc très, très bien pour nous apprendre, en fait, ce qui est bien et ce qui est mal, et ce que nous devons considérer, bien évidemment. Donc l'attitude de cœur de David est ici un exemple, un modèle, oui, bien sûr. On voit qu'il marche avec l'éternel, il ne devance jamais la volonté de l'éternel, il suit les événements, oui, car c'est l'éternel qui est le maître des événements. Donc il apprend l'obéissance et la soumission. Avant de commenter et de revoir le contexte de ce verset, nous allons revoir la définition, comme on le fait, en fin de compte, à chaque fois, afin de bien avoir dans la tête la définition du mot Ra. Donc Ra, nous le voyons, en fait, à l'écran, ici, apparaître, on l'agrandit pour que vous puissiez mieux voir, on va bien l'agrandir, en fait, ici, afin que vous puissiez bien voir. Donc le mot Ra, que l'on voit ici, Ra, ça se prononce Ra en français, ça s'écrit avec un Rech et un Haïd, Ra, tout simplement. Donc cet adjectif-là, ça existe 663 fois dans les Écritures, dans 623 versets. On les a tous repérés, oui, bien sûr. Numéro strong 07451, la première fois, c'est dans Genèse 2-9, où l'éternel Dieu planta dans le jardin de Nen, notamment l'arbre de la vie, puis aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mal, c'est là qu'apparaît, effectivement, pour la première fois, le mot Ra dans Genèse 2-9. Donc le mot Ra veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave, en fait, ici. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine Rech Haïn, donc ce sont les deux lettres, en fait, ici, hébraïques que nous voyons, Rech Haïn, est l'emblème de ce qui est mal, mauvais par essence, tant sur le plan physique, par exemple, les vaches laides, dans les plaies d'Égypte, que moral ou spirituel, le mal qui s'oppose, en fait, au bien. Tout ce qui est terrestre, c'est mal, opaque, mauvais, en fait, ici, tout ce qui est comme cela, c'est contraire, en fait, aux valeurs de Dieu, oui, bien sûr, à ce qui est spirituel, ce qui est clair, etc. Donc tout ça, Ra, ça s'oppose à ce qui est bien, effectivement, par essence. Il existe une variante de ce mot hébreu, Ra, c'est Ra'a, comme nous le voyons, en fait, ici. Donc Ra'a, c'est une prolongation, effectivement, de Ra, en fait, ici, tout simplement, qui exprime d'abord le féminin de l'adjectif, Ra, mais le plus souvent. La terminaison, en fait, « rallongé », « kamats » et, c'est-à-dire, en fait, les deux dernières, en fait, ici, enfin, la voyelle « kamats » ici, et puis le « et », donc ça fait Ra'a, en fait, en hébreu, exprime toutes les peines, les soucis, les malheurs, qui sont la conséquence du péché, de la transgression, et des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc c'est toujours, toujours, toujours comme ça. C'est systématique, en fait, dans les Écritures, le péché, les transgressions, les iniquités, ça entraîne systématiquement le mal, le mal augmenté, ou le malheur, en fait, ici, un grand malheur. Toujours. C'est systématique. Voilà pourquoi le mot « Ra'a », en fait, ici, « Ra'a », est très souvent traduit par « malheur », notamment dans le livre de Yirmiyaou, Jérémie, ou encore traduit par « une bête féroce » au lieu d'une mauvaise bête, en fait, dans l'histoire de Joseph. Joseph, il est vendu, et ses frères font tremper, en fait, ici, son vêtement, en fait, ici, dans, en fait, le sang, en fait, des bêtes, pour faire croire, effectivement, à Jacob, que, en fait, ici, Joseph a été dévoré par une bête féroce. Donc, on ne va pas dire une bête de malheur, la traduction, ça ne se pose pas très bien, effectivement, dans la traduction, donc c'est vraiment, en fait, une très mauvaise bête, ou une bête féroce, c'est bon, on peut traduire comme ça. Le mot hébreu « Ra'a » est classé avec le même numéro strong que le mot « Ra », qui parle de tout ce qui est mal ou mauvais. Le mot « Ra'a », en fait, ici, dans sa forme prolongée, en fait, ici, existe très précisément, en fait, 284 fois, on les a tous repérés, tous recherchés, en fait, dans les écritures en hébreu, donc 284 fois dans les écritures, dont 70 fois dans le livre de Jérémie, « Yirmé-Yahou ». Dans ce livre, le mot « Ra'a » exprime clairement le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. La méchanceté, c'est persévérer, en fait, ici, toujours, dans ce qui est mal. C'est persévérer dans le péché, dans les transgressions et les iniquités. C'est donc extrêmement important, ces mots de iniquité, péché, transgression. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons déjà faites sur ces mots-là et je vous engage, bien évidemment, à les regarder, à bien les comprendre, c'est fondamental. Puisque tout se base, en fait, là-dessus, oui, bien sûr. C'est l'enseignement de la Torah, OK, qui nous apprend, en fin de compte, à être meilleur, distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, évidemment, pour les chrétiens, en fait, de la théologie du remplacement, le fait de négliger, en fait, la Torah, ou ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, fait qu'ils ne sont jamais formés sur ce qui est mal par opposition à ce qui est bien. Résultat des courses, restant dans l'ignorance, eh bien, effectivement, ils commettent beaucoup de péchés, de transgressions et d'iniquités, alors qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Alors, évidemment, le fait de continuer à pécher, de continuer, en fait, à être dans les transgressions et dans les iniquités, fait automatiquement, en fin de compte, que les hommes et les femmes peuvent perdre leur salut et le perdre systématiquement, on va dire, selon les Écritures. C'est donc quelque chose de très, très clair là-dessus. si on persévère, en fait, dans la méchanceté, car, effectivement, si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua et que je persévère à ne pas vouloir faire le Shabbat, ne pas vouloir faire les fêtes de l'Éternel, alors que j'ai entendu, en fait, qu'il fallait le faire, eh bien, cela veut dire qu'on est là, en fait, non plus dans ce qui est mal, mais on est dans la méchanceté, c'est-à-dire l'orgueil, les mauvais enseignements, font que, effectivement, on reste, en fait, dans le mal et on persévère dans le mal, ce qui nous entraîne, inévitablement, à pécher, à faire des transgressions et à rester dans l'iniquité. La conséquence, en fin de compte, de cela, c'est la perte du salut, inévitable, évidemment. Donc, c'est très important de bien comprendre cela, parce qu'on ne se moque pas, en fin de compte, de Dieu, évidemment. Ok. Je reviens, en fait, au verset 7 qui nous intéressait, en fait, ici. Ok. Et on va reprendre à partir même du verset 1 pour bien comprendre, en fait, le contexte. Alors, on avait vu, effectivement, les fois dernières que Shaoul avait été choisi pour être roi parce que les enfants d'Israël réclamaient, en fait, un roi comme toutes les nations avaient, effectivement, un roi. Cela pose problème car si le roi y a, effectivement, tous les pouvoirs, c'est la définition d'un roi, eh bien, si le roi n'écoute pas la parole de Dieu, ok, ou n'écoute pas Dieu et ne fait pas, en fin de compte, ce que Dieu demande, ça pose problème, il entraîne tout le peuple, oui, bien sûr. Donc, ça pose de graves problèmes car, effectivement, si on ne veut pas écouter le roi, et bien, ça peut, effectivement, nous coûter très cher. Et si le roi se trouve être violent, orgueilleux, même méchant, etc., eh bien, ça va poser, effectivement, de graves tensions, de graves difficultés. Donc, Shaul, au début, faisait bien, effectivement, l'œuvre du Seigneur, et il avait été choisi pour ça, ou un par Samuel. Mais là, on va voir au travers de ces rois, effectivement, que ce n'est pas toujours bon, effectivement, que d'avoir un roi. Donc, on va voir là, très clairement, l'attitude de cœur de Shaul, qui se dégrade, effectivement, parce que l'Éternel Dieu l'a rejeté, et l'Esprit, en fin de compte, de Dieu, se retire de Shaul. Donc, cela veut dire qu'effectivement, lorsqu'on est dans la désobéissance et l'insoumission, en fait, à Dieu, ok, eh bien, ça veut dire que l'on peut perdre, effectivement, son salut, et que l'Esprit de Dieu peut s'en aller. Et si l'Esprit de Dieu s'en va, alors là, ça devient grave. Effectivement, il n'y a plus de, en fait ici, de recours possible. Donc, on va reprendre, en fait ici, on va partir du verset 1, pour bien comprendre, en fait ici, la situation. David, en fait, la notoriété de David grandit, etc., auprès de Shaul, et il y a de la tension entre David et Shaul. Ok ? Il a failli être tué, effectivement, donc Shaul a même pris, en fait, sa lance, et l'a lancée, en fait ici, contre David, qui, en fait, contre ici, n'a pas été touché, mais, effectivement, la lance s'est plantée dans le montant de la porte. David s'enfuit de Naroth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan, ok, et dit, « Qu'ai-je fait ? Quelle est mon iniquité ? Quel est mon péché ? » aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie. Donc, il va poser clairement la question, en fait, à Jonathan, Jonathan, son ami, en fait ici, le fils, en fait, de Shaul, avec qui, en fait, il a une relation de cœur à cœur qui, en fait, est très, très bonne. Donc, quelle est mon iniquité ? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ? David n'a aucun reproche, en fin de compte, à se faire. Son attitude de cœur a été excellente. Il a toujours, en fin de compte, fait les œuvres que l'éternel Dieu, en fait, ici, voulait. C'est l'éternel Dieu qui est en train de le faire monter, en fait, en notoriété. Ok. C'est donc très important. pour l'instant. Alors, Jonathan lui répond. Jonathan, en fait, lui répondit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait autre chose, ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc, mon père, me cacherait-il celle-là ? Il n'en est rien. Alors, David va lui répondre. David dit encore, en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit, en fait, ici, que Jonathan, ok, ici, que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine, mais l'éternel est vivant et ton âme a la vie. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune et je devrai m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Donc, ici, on voit qu'il s'agit de la nouvelle lune. Ok ? Donc, nouvelle lune, c'était très important. La nouvelle lune, on doit sonner du chauffard, etc. Ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas enseigné encore. On le verra, bien évidemment. Donc, même quand on est dans un calendrier solaire comme nous le sommes, et bien, effectivement, en fin de compte, la lune a son importance. Elle a sa raison d'être. Donc, les calendriers peuvent être faits aussi en fonction du soleil ou de la lune. Oui, bien sûr, le calendrier des juifs de la tradition suit en fait les mouvements de la lune. Mais c'est très important d'être sur les mouvements du soleil parce que le soleil est l'astre principal. Donc, on verra en fait l'importance de la lune en fait par la suite. Le grand Seigneur le voudra. Voici, c'est demain la nouvelle lune et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Donc, le roi, en fait ici, faisait une convocation en fait ici, ce jour-là et tous ses proches mangeaient en fait avec lui. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs. jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, te dira, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethlehem, sa ville, parce qu'il a pour toute la famille un sacrifice annuel. et il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal, en fait ici, le mal, c'est-à-dire, en fait ici, la volonté de le tuer, en fait ici, est résolu de sa part. Donc c'est un test, en fait ici, et en fait David prend, en fait, est prudent, donc il se tient à l'écart et il demande à Jonathan de l'aider. Verset 8, montre donc ta volonté envers ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel, et s'il y a quelque iniquité en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi mènerais-tu jusqu'à ton père? Donc ici, on voit que Jonathan et David ont une relation en fait tout à fait particulière, en fait ici, très claire, très nette, très bonne, très saine. Verset 9, Jonathan lui dit « Loin de moi la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de ta tarde. » Donc là, on retrouve en fait ici le mot « rat » en fait ici. OK, donc ici, c'est très clair, on parle bien en fin de compte du bien et du mal. Donc ici, le mal en l'occurrence, c'est effectivement l'intention de faire mourir mourir David. OK. David dit à Jonathan, OK, verset en fait suivant. David dit à Jonathan « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement ? » Et Jonathan dit à David « Viens, sortons dans les champs. » Ils sortirent tous deux en fait dans les champs. OK. Et Jonathan dit à David « Je prends à témoin l'Éternel l'Héloïde d'Israël. Je sonderai mon père demain et après-demain et dans le cas où il serait bien disposé pour David si je n'envoie pas vers toi personne pour t'en informer que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, retrouve mon mari ici « Je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec ton père. » OK. Donc on voit ici très clairement que Jonathan veut en fait aider en fait David oui bien sûr et l'avertir sur les intentions de son propre père. Donc c'est une bonne chose effectivement OK. Et en fait Jonathan va donc en fait tester son père au cours en fait de cette nouvelle lune de ce repas de nouvelle lune et effectivement donc Samuel va être enfin Shaul va être furieux de l'absence effectivement de David OK. Donc Jonathan va prévenir effectivement David. On va voir ces éléments-là c'est donc très important de voir les comportements des uns et les comportements des autres. OK. Alors j'en étais je ne sais plus OK. Je reviens attendez je reviens en fin de compte ici voilà. Alors effectivement donc Jonathan va donc prévenir prévenir effectivement David. OK. On va dire à David voici les Pélishthimes ont attaqué Kéla et il pille les airs. David consulta l'Éternel en disant irais-je et battrais-je ces Philistas et l'Éternel lui répondit va tu battras les Pélishthimes et tu délivreras à Kéla. Donc David en fin de compte est en fait parti et effectivement donc il va se trouver en confrontation avec les Pélishthimes oui bien sûr. Mais les gens de David lui dirent voici nous ne sommes pas sans crainte ici même en Yéhouda que sera-ce OK si nous allons à Kéla contre les troupes des Pélishthimes David consulta l'Éternel donc on voit ici que David a une relation personnelle en fait avec l'Éternel il ne fait rien sans consulter l'Éternel c'est donc extrêmement important c'est une démarche que nous devons apprendre oui bien sûr OK c'est de consulter toujours en fait l'Éternel dans ses circonstances David consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit lève-toi descends à Kéla car je livre les Pélishthimes entre tes mains donc David sait très bien ce qu'il doit faire David alla donc avec ces gens à Kéla ils sont environ 600 personnes avec lui et ils se battirent contre les Pélishthimes il amena leurs bétails et leur fit éprouver une grande défaite ainsi David délivra les habitants de Kéla lorsque Éviatar fils d'Achim s'enfuit vers David à Kéla il descendit ayant en main l'éphode Shaul fut informé de l'arrivée de David à Kéla et il dit Elohim le livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres et Shaul convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Kéla et d'assiéger David et ses gens David ayant eu connaissance du mal que Shaul projetait contre lui dit au sacrificateur Éviatar apporte les faudes et David dit l'éternel Elohim d'Israël ton serviteur apprend que Shaul veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains Shaul descendra-t-il contre ton serviteur l'a appris l'éternel l'élohim d'Israël d'aide le relever d'aide le révéler à ton serviteur et l'éternel répondit il descendra David dit encore les habitants de Kéla me livreront-ils moi et mes gens entre les mains de Shaul et l'éternel répondit ils te livreront donc vous voyez en fait ici la relation très très claire que David en fait on a avec Dieu c'est une relation de coeur à coeur il lui parle et l'éternel lui répond mais pour être dans cette situation il faut avoir un coeur en fait aussi qui soit en fait comme le coeur de David oui bien sûr qu'il soit un coeur entier pour l'éternel oui bien sûr donc ils disent en fait aussi notamment ta Torah est la vérité qui fait les fêtes de l'éternel qui fait en fait ici même les fêtes en fait ici concernant même la célébration des nouvelles lunes etc il le fait donc on est dans l'obéissance et la soumission en fait à Dieu donc il pose des questions et l'éternel Dieu lui répond on est dans une relation de coeur à coeur en fait ici c'est donc important alors on continue ok donc que fait David dans ce cas là alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes ok donc ici on voit qu'ils sont 600 hommes ils sortirent de Kela et s'en allèrent où ils purent Shaul informait que David s'était sauvé de Kela suspendit sa marche David demeura au désert dans les lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph Shaul le cherchait toujours mais Elohim ne le livra pas entre ses mains donc regardez bien en fait ici ce qui se passe en fait ici l'éternel Dieu est en contrôle de toute la situation évidemment donc l'éternel Elohim ne le livra pas entre ses mains pourtant ok il savait Shaul savait qu'il était dans la région ok verset 15 on continue on fait un petit peu on fait ici David voyant Shaul en marche pour atteindre à sa tentée à sa vie se tint au désert de Ziph dans la forêt ce fut alors que Jonathan fils de Shaul se leva et alla vers David dans la forêt il fortifia sa confiance en Elohim et lui dit ne crains rien car la main de Shaul mon père ne t'atteindra pas tu règneras sur Israël et moi et moi je serai son second rang près de toi Shaul mon père le sait bien aussi donc on voit ici en fait ici tout le contexte évidemment des cœurs en fait ici qui sont là en fait ici en face de Dieu verset 18 ils firent tous deux deux alliances devant l'éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui les Ziphiens montèrent auprès de Shaul à Gibea et dirent David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts dans la forêt sur la colline de Aquila qui est au midi du désert descend donc au roi puisque c'est là que tout le désir de ton âme à nous de le livrer entre les mains du roi Shaul dit que l'éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi allez je vous prie prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu car il est matondi fort rusé en fait ici on va dire pas rusé donc on a corrigé un peu ici la traduction donc c'est très important de voir le contexte en fait ici donc David fait entièrement confiance à l'éternel Dieu même dans ce conflit en fait ici où David en fin de compte ici est en opposition effectivement avec Shaul ou plutôt que Shaul en fait ici veut en fait ici à des intentions très mauvaises meurtrières vis-à-vis effectivement de David ok donc l'éternel Dieu est en contrôle il est toujours en contrôle donc effectivement si en fin de compte ok Shaul est averti de la présence en fait ici de David à tel endroit c'est parce que l'éternel Dieu le permet donc il marche par la foi c'est donc en fait extrêmement important de bien comprendre en fin de compte cela je continue en fait ici et on va aller dans le chapitre suivant chapitre 24 et on va voir comment David se comporte face en fait ici à Shaul donc on va regarder les attitudes de cœur ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu donc au verset 1 de là David monta vers les lieux forts d'Engedi où il y demeura lorsque Shaul fut revenu de la poursuite des Pélishtimes on va lui dire voici David est dans le désert d'Engedi Shaul prit 3000 hommes d'élite sur toute Israël et alla chercher en fait David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvards donc dans les montagnes qui sont hautes il arriva à des parcs de brebis qui étaient près de la voie ok près de la voie principale on va dire et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds pour se reposer David et ses gens étaient au fond de la caverne ok donc David et ses gens étaient au fond de la caverne les gens de David lui dire voici le jour de l'éternel ok voici le jour où l'éternel te dit je livre ton ennemi entre tes mains traite-le comme bon te semblera David se leva coupa doucement le pan du manteau de Shaul regardez bien comment en fin de compte David en fait agit vis-à-vis de son ennemi mais cet ennemi c'est en fait ici un oint de l'éternel avec lequel en fait ici l'éternel dont l'éternel s'est retiré en fait ici quelque part mais il considère que ce n'est pas à lui de juger Saül et de porter la main sur Saül donc on peut dire que David ici agit d'une manière avec un grand cœur et exactement en fin de compte comme il est écrit dans la parole où l'éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant ce qu'il veut c'est qu'il se rende compte qu'il a mal agi il se repente et revienne à l'éternel alors David a un cœur comme cela effectivement alors on va verset 6 verset 5 donc je répète les gens de David lui dire voici le jour où l'éternel te dit je livre ton ennemi entre tes mains faites-le comme bon te semblera et David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Shaul donc il prit un manteau une part du manteau après cela le cœur lui bâtit le cœur ici c'est l'ève en fait ici tout simplement parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Shaul donc on imagine que ben oui effectivement l'émotion était très forte il dit à ces gens que l'éternel me garde de commettre contre mon seigneur loin de l'éternel une action telle que de porter ma main sur lui car il est loin de l'éternel donc on voit que David est extrêmement respectueux de ce que l'éternel Dieu fait il a une attitude de cœur parfaite donc il sait très bien distinguer ce qui est bien et ce qui est mal et il agit en fin de compte avec un cœur parfait par ces paroles David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Shaul lui Shaul se leva pour sortir de la caverne et continua après cela David se leva et sortit de la caverne il se mit alors à crier après Shaul au roi mon seigneur Shaul regarde derrière lui regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna donc en marque de respect vis-à-vis de son beau-père vis-à-vis de Shaul le roi il en fait s'inclina par terre et se prosterna David dit à Shaul pourquoi écoutes-tu les propos des descendants d'Adam qui disent voici David cherche ton malheur ok donc ici il utilise le terme de descendant d'Adam pour parler des hommes ok ici pourquoi écoutes-tu n'importe qui et ce que disent en fait les gens qui disent que je veux ton malheur je ne veux pas ton malheur ils disent voici David cherche ton malheur ici on a le mot Ra'a on a la forme prolongée en fait ici du mot Ra donc là on parle de malheur est-ce que David en fin de compte est ambitieux en fait ici au point de vouloir prendre la place de Shaul dans ok pas du tout donc il n'y a aucune ambition en fin de compte dans le cœur en fin de compte de David pour prendre en fait la place de Shaul certainement pas il a un cœur pur c'est ça qui est très très important de bien comprendre ok il n'y a rien de mal en fait en lui rien de mal ou rien de mauvais vous pouvez dire aussi et David cherche ton malheur tu dois maintenant tu vois maintenant de tes propres yeux que l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne on m'excitait à te tuer mais j'ai épargné je t'ai épargné et j'ai dit je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'éternel on ne peut pas avoir en fait un respect plus grand en fait ici pour la vie en fait que David montre là il agit quand on distingue ce qui est bien et ce qui est mal on peut dire que David agit là d'une manière parfaite il a foi en fait en Dieu et en fin de compte il ne veut pas porter la main sur son beau-père ok mais également sur le roi qui est en fait loin de l'éternel donc qui a été choisi par l'éternel verset 12 vois mon père donc il l'appelle mon père en respect en fait ici pour lui évidemment parce que ce n'est pas son père physique mais son père au sens que c'est une autorité en fait ici vois mon père vois donc le pan de ton manteau dans ma main ok puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite aucun mal ok aucun mal dans la conduite en fin de compte de David ni aucune transgression et que je n'ai point péché contre toi ok et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie donc il est en fait mis au pied du mur l'éternel verset 13 l'éternel sera juge entre moi et toi et l'éternel me vangera de toi c'est à dire quand on dit me vengera c'est rendra la justice en fait ici le mot n'est pas très bien traduit mais en français on n'a pas vraiment en fait les mots qu'il faut en fait ici donc l'éternel me vengera ou rendra la justice ok vis-à-vis de toi mais je ne porterai point la main sur toi donc la résolution effectivement de David est de dire je ne porterai pas la main sur toi verset 14 des méchants des méchants viennent la méchanceté dit l'ancien proverbe donc là c'était en fait bien sûr des anciens proverbes ok qui existaient ok et qui en fin de compte ok sont là en fait ici pour rappeler en fait ici et bien en fin de compte la bonne conduite oui bien sûr des méchants donc c'est le mot qu'on avait déjà utilisé vous voyez le mot méchant on a fait les vidéos là-dessus ok donc vous pouvez vous y référer en fait aussi méchant c'est l'adjectif rachat ici ok et en fin de compte ici rachat c'est en fait l'adjectif 263 fois sur 249 fois on a vu tous les versets vous avez en fait les vidéos donc on sait ce que c'est qu'un méchant oui c'est celui qui persévère en fait ici à désobéir qui persévère à ne pas écouter qui persévère dans les péchés dans les transgressions dans l'iniquité en fait ici tout simplement donc celui qui persévère dans les péchés les transgressions et les iniquités va être qualifié de méchant car c'est par orgueil qu'il ne veut pas plier le genou et qu'il ne veut pas faire donc la bible en fait ici les caractérise en fait carrément de méchants et les méchants en fin de compte et bien qu'est-ce qu'ils font et bien ils engendrent en fait la méchanceté oui la méchanceté en fait c'est le mot réchat ok donc rachat 263 fois sur 249 versets on a vu tous les versets je vous renvoie aux vidéos et en fait ici la méchanceté c'est réchat 30 fois dans 29 versets ok c'est un nom féminin nous avons fait en fait aussi les versets en fait nous les avons expliqués donc c'est très très important en fait ici dans le coeur en fait ici de en fait ici de David il n'y a aucune aucune méchanceté David n'est pas un méchant ça c'est une certitude il n'a jamais un comportement méchant et en fait là en l'occurrence ok il est en fin de compte parfaitement ok dans une attitude parfaite ok ce qui ne sera pas le cas en fait plus tard on est bien d'accord David va pécher lorsqu'il sera en fait adultère avec Bethséba il fera mourir Uri là il a un comportement de méchant oui on est d'accord il fait ce qui est mal mais en fait il a une attitude de méchanceté oui bien sûr ça va trop loin évidemment donc des méchants viennent la méchanceté dit dans ce proverbe ainsi je ne porterai point la main sur toi David a un coeur selon le coeur de Dieu en fait ici contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche ok que poursuit-il un chémor une puce l'éternel jugera et prononcera entre moi et toi il regardera il défendra ma cause il me rendra justice en me délivrant de ta main donc voyez en fin de compte la foi effectivement en fin de compte de David en fait ici l'éternel jugera et prononcera entre moi et toi il regardera il défendra ma cause ok il me rendra justice en me délivrant de moi l'éternel Dieu est tout puissant donc on voit ici une marche par la foi qui est excellente oui bien sûr tout cela ce sont des exemples pour nous aider en fait à comprendre et à tirer notre foi en fin de compte vers le haut c'est des comportements en fin de compte extrêmement extrêmement intéressants lorsqu'on les détaille oui on va un petit peu plus loin et on arrive en fin de compte ici au verset en fait 17 17 ou 18 ok lorsque David eut fini d'adresser à Shaul ses paroles Shaul dit est-ce bien ta voix mon fils David donc il l'appelle mon fils David c'est pas son fils directement mais en fait ici c'est son fils parce que c'est comme son protégé en fait ici ok c'est son fils adoptif et Shaul éleva la voix et pleura ah très bien l'attitude de David en fait ici a contribué à toucher le cœur en fait de Shaul c'était donc une excellente chose devant l'éternel car l'éternel Dieu espérait en fin de compte que Shaul se repense oui et revienne pourquoi parce que c'est un ouin il est ouin de l'éternel il a été appelé et l'éternel Dieu ne veut pas faire mourir le méchant mais ne veut pas faire mourir en fait ici n'importe quel croyant bien évidemment ok quand en fait ici on a donné son cœur et sa vie et choix l'éternel Dieu fait tout toutes les circonstances pour ramener les uns et les autres à la repentance afin qu'ils reviennent sur sa Torah avec grâce et vérité c'est ça qui est très important la bonne attitude de cœur c'est de tout faire pour ramener les uns et les autres sur le bon chemin s'il est possible et il dit à David tu es plus juste que moi car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal donc là en fait ici on voit très bien en fait ici la différence entre le bien et le mal et Shaul en fait ici le reconnaît le reconnaît devant l'éternel tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi puisque l'éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué si un homme rencontre son ennemi le laisse-t-il poursuivre tranquillement sa voix que l'éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour et l'éternel va récompenser bien sûr David pour son attitude de cœur voilà exactement l'attitude de cœur que nous devons avoir autour de nous bien évidemment ce n'est même pas la mort du méchant en fait ici ou de celui même qui voudrait en fait ici nous tuer l'éternel Dieu en fait ici veut effectivement que l'on fasse tout afin que en fait ici et bien que les hommes et les femmes puissent se repentir s'il est possible et bien évidemment je rappelle que Shaul en fait ici est en fait ici un roi de Dieu on est bien d'accord donc vis-à-vis de tous les croyants c'est bien comme cela qu'il faut se comporter maintenant est-ce que je veux faire de même face à un terroriste ou à un criminel certainement pas évidemment il ne faut pas que je me livre bêtement en fin de compte entre les mains en fin de compte d'un criminel ou en fin d'un terroriste évidemment donc il faut apprendre à faire la part des choses bien évidemment maintenant voici verset 21 je sais que tu régneras donc Shaul sait que celui qui va régner après lui c'est en fait David je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains jure-moi donc par l'éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retraceras pas mon nom de la maison de mon père David le jura à Shaul puis Shaul s'en alla dans sa maison puis David et ses gens montèrent au lieu fort ok on va continuer ok et on arrive en fait dans le chapitre 25 25 au verset 3 qui nous intéresse mort de Shemuel Shemuel c'est Samuel méchanceté de Nabal et sagesse d'Abigail ok Shemuel le prophète donc mourut tout Israël s'était assemblé et pleura et l'on l'enlithéra dans la demeure de Rama ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran il y avait un homme de renom fort riche possédant des biens à Carmel il avait trois mille brebis et mille chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis le nom de cet homme était Nabal Nabal ça veut dire fou ça veut dire insensé et sa femme s'appelait Abigail c'était une femme qui avait une bonne finesse d'esprit ou du bon sens dans la seconde dit bon sens mais c'est plus que ça il y avait une bonne finesse d'esprit c'est à dire qu'elle savait en fin de compte être comment dire pertinente vis-à-vis de la parole de Dieu elle était de belle apparence mais l'homme était dur et mauvais donc là on dit très clairement en fin de compte ici c'est mal c'est mauvais ok c'est traduit dans la seconde par méchant c'est pas tout à fait c'est le même mot que racha en fait ici on est avec le mot ra donc c'est plutôt mal ou mauvais mauvais dans ses actions en fait ici il descendait de Kalem David a pris au désert que Nabal tendait ses brebis il envoya avec lui les dix jeunes gens les dix jeunes gens auxquels il dit monter à Carmel et aller auprès de Nabal oui pour le saluer en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie que la paix soit sur toi que la paix soit dans ta maison et que la paix soit sur tout ce qui t'apprend donc David en fin de compte avait travaillé en fin de compte dans le coin par rapport en fait aux ennemis il s'était battu mais en fait il avait toujours gardé effectivement en fait ici les troupeaux de Nabal et en fait il n'avait jamais en fait d'ici attenté à la vie en fin de compte de Nabal ni d'Abigaël et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs or tes bergers ont été avec nous nous ne les avons point fait au douleur nous ne leur avons point aucun outrage et rien de leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel demande-leur tes serviteurs et ils te le diront que ces jeunes gens couvrent grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie donne donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main autrement dit aide-nous soutiens-nous nous avons besoin lorsque les gens de David furent arrivés ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David puis ils se turent Nabal répondit aux serviteurs de David qui est David et qui est le fils d'Ishai il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes serviteurs qui s'émancipent en fait ici d'auprès de leur maître et qui entre guillemets se révoltent contre leur maître etc. pour devenir quelqu'un donc l'accuse en fait il l'accuse de rébellion en fait ici et je prendrai mon pain mon eau et mon métaï que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à ces gens qui sont je ne sais d'où en fait ici donc ils méprisent effectivement largement en fait effectivement David ok David et ces gens ok je regarde juste jusqu'à ce que je devais dire ok donc on pourrait continuer effectivement si vous voulez continuer vous pouvez continuer et on verra effectivement qu'effectivement il ne va rien leur donner et il va se moquer d'eux ok je continue et on va en fait aller au verset en fait ici 14 14 à 35 donc 14 à 35 je vais reprendre un petit peu avant voilà un des serviteurs de Nabal dit à Abigail compte en fait ici les serviteurs entendent en fait ces choses là ok un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail femme de Nabal voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre Seigneur il les a rudoyés et pourtant ces gens ont été très bons pour nous ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs ils nous ont nuit des jours servis de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant pêtre les troupeaux donc David et ces gens ont protégé effectivement en fait les biens effectivement de Nabal alors on continue en fait ici sache donc sache maintenant et vois ce que tu as à faire car le mal sur notre maître et sur toute la maison est résolu il est tellement en fait comme un fils de Bélial qu'on ose lui parler donc la réputation de Nabal était effectivement en fin de compte très 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 mauvaise on dit même en fait ici il avait la réputation d'être un fils de Bélial c'est à dire un fils de Satan en fait ici donc Bélial c'est Satan en réalité c'est le malin donc c'est traduit dans nos bibles simplement par méchant mais ça n'exprime pas effectivement le caractère démoniaque effectivement de cet homme il est tellement comme un fils de Bélial qu'on ose en fait lui parler donc la résolution de David face à ça effectivement quand il est méprisé par quelqu'un comme cela effectivement c'est de réagir d'une manière un petit peu un petit peu forte Amigaël verset 18 dit aussitôt 200 pains 2 outres de vin 5 pièces de bétail à prêter 5 mesures de grains rôti 100 masses de raisins secs et 200 de figues secs elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs passez devant moi je vais vous suivre elle ne dit rien à Nabal son mari montée sur un âne elle descendit la montagne par un chemin couvert et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontrera David avait dit c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède il m'a rendu le mal pour le bien en fait ici donc là on retrouve le mot mal le mal pour le bien David avait fait du bien et ici en fin de compte il est méprisé insulté en fait ici par cet homme de Bélial que Elohim traite ton serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'au matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal à Nabal à Nabal Lorsqu'Abile perçut David elle descendit rapidement de l'âme tomba sur sa face en présence de David et se procède contre terre puis se jetant à ses pieds elle dit à moi l'iniquité monseigneur donc elle s'accuse elle prend la faute en fait sur elle permet à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante le monseigneur ne prenne pas garde en son cœur à cet homme de Bélial donc sa femme juge en fait ici son mari comme étant inspiré en fait aussi par Bélial c'est dire effectivement la réputation de Nabal qui était vraiment très très mauvaise à Nabal car il est comme son nom en fait son nom car Nabal en fait en hébreu ça veut dire insensé ça veut dire fou ça veut dire rustre etc ok donc il est comme son nom Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie et moi ta servante je n'ai pas vu les gens de monseigneur que monseigneur a envoyé maintenant monseigneur aussi vrai que l'éternel est vivant et que ton âme que ton âme est la vie c'est l'éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main que tes ennemis ok que tes ennemis que ceux qui veulent du mal à monseigneur soient comme Nabal accepte la bénédiction que ta servante apporte à monseigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de monseigneur pardonne je te prie la transgression de ta servante car l'éternel fera à monseigneur une maison stable pardonne à monseigneur soutiens les guerres ok car monseigneur pardonne car monseigneur soutiens les guerres de l'éternel et le mal ne se trouvera jamais en toi donc elle insiste et elle persévère pour que David en fin de compte ici n'agisse pas effectivement en fait mal contre en fait ici Nabal en fait elle demande grâce tout simplement et parce qu'elle demande grâce et bien effectivement ici il faut effectivement en faire grâce évidemment verset 29 s'il s'élevait un descendant d'un qui te poursuive et renvoie à ton âme l'âme de monseigneur resterait liée au faisceau de ceux qui ont la vie qui sont auprès de l'éternel ton élohim tandis qu'il lancera au loin avec la fronde l'âme de tes ennemis donc on voit ici que cette femme elle est spirituelle elle sait que David en fait ici mène les guerres de l'éternel et est inspiré de l'éternel et en fait ici ok qu'il a effectivement une grande bénédiction sur lui il aura une maison stable en fait ici bien évidemment ok lorsque l'éternel aura fait à monseigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël donc tout le monde sait que David va devenir chef et donc là quelque chose de très très important on connaît effectivement en fait ce qui va se passer par la suite donc Abiyah intervient ici d'une manière très d'une manière excellente s'il s'avérait verset 29 on relit celui-là parce qu'on l'a corrigé s'il s'élevait un descendant d'Adam qui te poursuive ou envoie à ton âme l'âme de monseigneur resterait liée au faisceau de ceux qui ont la vie ok et qui sont auprès de l'éternel ton Elohim c'est-à-dire de tous ceux qui font le bien et qui veulent donner ce qui est bien tandis qu'il lancera au loin avec la fronde l'âme de tes ennemis donc c'est l'éternel Dieu qui va juger donc elle intercède ici pour que ce soit l'éternel Dieu qui opère et qui juge lorsque l'éternel aura fait à monseigneur tout le bien qu'il t'a annoncé qu'il t'aura établi chef sur Israël monseigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même et lorsque l'éternel aura fait du bien à monseigneur souviens-toi de ta servante David dit Abigail bénis-toi l'éternel l'éloïd d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre bénis-toi ton bon sens et bénis-sois-tu toi qui m'a empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main mais l'éternel l'éloïd d'Israël qui m'a empêché mais l'éternel l'éloïd d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant si tu ne t'étais hâté de venir au devant de moi il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin et David prit de la main d'Amigaël ce qu'il lui avait apporté et lui dit monte en paix à ta maison vois j'ai écouté ta voix je t'ai favorablement accueilli donc vous voyez qu'Abigaël a un cœur extraordinaire devant l'éternel elle a un très très bon jugement en fait ici quelque part en fait ici ok pour éviter à David de faire effectivement ici un acte un acte qu'il pourrait se reprocher en fait par la suite ce n'était pas nécessaire en fait ici quelque part elle a beaucoup de bon sens en réalité un bon sens spirituel qui est excellent ok on continue et on arrive en fin de compte au verset donc dans ce même chapitre 25 on arrive en fait au verset en fait ici en 39 mais on va lire à partir du verset 36 Abigaël arriva auprès de Nabal et voici il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse elle ne dit elle ne dit elle ne dit elle ne dit aucune chose petite ou grande jusqu'à la lumière du matin mais le matin l'ivresse de Nabal s'étant dissipée la femme lui raconta ce qui s'était passé le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre regardez bien ce qui se passe en fait ici ok c'est l'éternel Dieu qui agit en fait ici le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre environ dix jours après l'éternel frappa Nabal et il mourut David apprit que Nabal était mort et dit bénis-sois l'éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal en fait ici donc on voit la différence entre le bien et le mal effectivement il a eu une excellente attitude en fin de cœur et il a été gardé par Abigail et l'éternel a fait retomber le mal de Nabal sur sa tête et David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme donc Abigail est devenue en fin de compte une des femmes d'Abigail à l'époque en fait on pouvait avoir plusieurs femmes et cette femme là elle était précieuse aux yeux effectivement de David donc les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme » elle se leva elle se leva se proténa le visage contre terre et dit « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur » et aussitôt Abigail elle partit monter sur un âne accompagnée de cinq jeunes filles elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme et David aussi prit à Chinoam de Yisraël et toutes les deux furent ses femmes et Shaoul avait donné sa fille Michal à en fait Michal à femme de David à Palti de Galie fils de Laïche et Shaoul en fait ici n'a pas laissé en fait ici Biral sa fille comme épouse en fait à David il l'a donné en fait à un autre homme à Palti de Galie fils de Laïche donc vous voyez ici encore un comportement du roi de Shaoul du roi Shaoul qui n'est pas bonne bien évidemment donc qui n'est pas bonne devant Dieu donc résultat des courses est-ce que c'est bon d'avoir un roi ok donc pas toujours c'est même là un tort en fait ici tout simplement parce que la relation personnelle en fait avec Dieu est bien en fait de compte meilleure évidemment regardez comment David en fait ici agit il a un cœur à cœur en fait avec Dieu c'est exactement ce que le Seigneur en fait veut que nous apprenions à avoir en fait ici et il nous rachète au travers du sang de l'agneau afin que nous apprenions en fait avoir un cœur à cœur avec lui et c'est une erreur en fait ici que de dire et on le voit dans certaines assemblées le pasteur en fait ici ou le responsable spirituel est comme un roi ok le pasteur a dit le pasteur ceci le pasteur cela résultat des courses les brebis en fait ne réfléchissent plus en fait ici ou ne regarde plus par rapport à la parole si c'est bien ou si c'est mal devant Dieu donc un roi en fait ici n'est pas en fait une bonne chose en fait en soi en fait ici si ce roi là a une place en fait ici équivalente à celle de Dieu non c'est Dieu qui doit avoir la première place dans nos cœurs et dans nos vies au travers de Yeshua Amashia son fils bien-aimé et ça c'est extrêmement important nous avons la grâce en fait aujourd'hui de vivre en fait en France où il y a un président mais nous avons le droit en fin de compte d'avoir une opinion personnelle et en fin de compte nous pouvons affirmer que notre roi c'est l'éternel le Dieu des armées le Dieu d'Abraham le Dieu de Yisra le Dieu de Yaakov le père de notre seigneur Yeshua qui est le fils de David l'héritier du royaume à venir oui bien sûr et notre roi dans notre cœur c'est Dieu ou c'est Yeshua en fait ici peu importe ils sont un et c'est ça qui est important c'est ça qui est important afin d'apprendre en fait à discerner ce qui est bien et ce qui est mal et d'apprendre à discerner aussi les œuvres que l'éternel Dieu a préparé d'avance afin de se glorifier sur la terre c'est donc quelque chose de fondamental ok ok alors ensuite on arrive dans 1 Samuel chapitre 26 chapitre 26 et je reprends à partir du verset 15 ok donc la maison en fin de compte de Shaul ok et la maison de David sont en opposition et il y a guerre en fait entre eux évidemment il y a donc des partisans de Shaul en fait ici comme Avner qui est un guerrier en fait ici superbe ok et David d'un autre côté avec en fait ici d'autres guerriers qui sont avec lui David dit à Avner n'es-tu pas un homme qui est-on pareil en Israël pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton Adonai car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton Adonai donc Avner était le garde du corps si je puis dire en fin de compte de Shaul ok et là effectivement en fin de compte David une deuxième fois et bien se retrouve en fait à avoir Shaul en fait entre les mains effectivement et Avner devait garder effectivement Shaul ok et effectivement donc il ne l'a pas gardé comme il fallait il s'est endormi verset 16 ce que tu as fait là n'est pas bien l'éternel est vivant vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre Adonai sur votre maître en fin d'ici mais en réalité ici Shaul en fin de compte est appelé Adonai comme s'il est mon Seigneur c'est à dire mon Dieu en fait ici quelque part parce que normalement en fait ici ok on devrait dire Adonaira en fait ici au singulier ton Seigneur ok mais c'est pas ton Seigneur c'est ton Adonai c'est à dire celui que tu prends pour Dieu en fait ici donc Avner bien sûr il défend effectivement il est avec Shaul c'est un bon guerrier mais en réalité il est dans l'erreur en fait ici pour continuer de servir effectivement Shaul donc il dit ton Adonai ce que tu as fait là n'est pas bien l'éternel est vivant vous méritez la mort vous n'avez pas veillé sur votre Adonai donc votre maître sur loin de l'éternel regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche qui était à son cheval donc une deuxième fois en fait David a l'occasion d'approcher effectivement en fait Shaul parce que Shaul était reparti en fait à la poursuite effectivement de David et il a pris en fait ici la lance du roi et la cruche Shaul reconnut la voix de David et dit est-ce bien ta voix mon fils David et David répondit c'est ma voix au roi monseigneur et il dit pourquoi monseigneur poursuit-il son serviteur qu'ai-je fait de mal par mes mains que le roi monseigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur si c'est l'éternel qui t'excite contre moi il agrée le parfum d'une offrande mais si ce sont les fils d'Adam ils soient maudits devant l'éternel puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'éternel et qu'ils me disent va servir des dieux étrangers donc ici l'éternel des dieux permet en fait encore cette occasion simplement en fin de compte aussi pour voir si David va avoir le même comportement à la même attitude de coeur que la première fois et bien on va voir verset 20 oh que mon sang ne retombe pas en terre loin de la face de l'éternel car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perlerie dans les montagnes donc là il a récupéré la lance et la cruche du roi il ne l'a pas touché en fin de compte à la vie de Shaul donc verset 21 regardez ce qu'il dit en fait ici tout simplement Shaul dit j'ai péché reviens mon fils David car je ne te ferai plus de mal en fait ici donc ici on a déjà vu en fin de compte ce verbe là donc ce n'est pas l'adjectif c'est en fait le verbe l'adjectif c'est ra de court ici c'est ra c'est le verbe 83 fois donc 80 versets ok c'est faire du mal donc là en fait il dit je ne te ferai plus de mal puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux donc il reconnaît que David une deuxième fois n'a pas attenté en fin de compte à sa vie il aurait pu en fait ici combien en fin de compte d'hommes auraient l'attitude de coeur effectivement de profiter de l'occasion en fait David non il est ferme en fait ici dans son attitude de coeur en fait ici ma vie a été précieuse à tes yeux j'ai agi en insensé et je me suis égaré dans le péché en multipliant beaucoup mes fautes mes fautes ou mes erreurs David répondit voici la lance du roi que l'un de tes gens viennent la prendre et l'éternel rendra à chaque homme selon la justice par la foi et sa foi en fait ici ok donc ici on a bien le mot tzedakah ok on parle bien de justice par la foi et David marche selon la justice par la foi tzedakah c'est donc une excellente chose et il marche dans la foi en fait aussi c'est le mot émouna celui-là on ne l'a pas étudié en fait encore ok le mot émouna émouna 49 fois dans 49 versets c'est souvent traduit par fidélité mais ici il ne s'agit pas de fidélité l'éternel rendra à chacun selon sa justice par la foi et selon sa foi en fait ici donc c'est bien en fin de compte le mot émouna ici il faut le traduire par foi et oui alors c'est quand même étonnant en fait ici que dans les traductions françaises ok je vous défie de trouver le mot foi dans les traductions françaises dans l'Ancien Testament jamais on croirait que les hommes en fait n'ont pas la foi or c'est un petit peu dommage quand même parce qu'il y a des hommes qui ont une foi exemplaire et il faut la souligner oui bien sûr donc c'est ce que David en fait qu'on dit en fait ici l'éternel ok rendra à chaque homme selon la justice par la foi c'est la car ok très bien ça c'est une bonne chose ok et selon en fait sa foi rendra à chaque homme selon sa justice par la foi et sa foi selon la foi en fait elle-même car l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'éternel et comme aujourd'hui ta vie a été un grand ou d'un grand prix à mes yeux ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'éternel et il me délivrera de toute détresse oppressante qui amène l'angoisse donc là on voit bien David est parfaitement conscient que en fin de compte s'il a fait attention à la vie de Shaul qui était loin de l'éternel l'éternel en fait gardera en fait ici la vie en fait ici de David ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'éternel et il me délivrera de toute détresse opprimante qui amène l'angoisse et je retrouve en fait ici le mot Sarah Sarah on l'a déjà vu je vous le redonne en fait aujourd'hui Sarah c'est pas simplement détresse ou angoisse ok c'est la détresse opprimante qui amène l'angoisse ok c'est une détresse en fait particulière dans lequel effectivement l'éternel Dieu plonge en fait les hommes afin qu'ils puissent se poser en fait les bonnes questions et revenir en fait à lui il ne veut pas les détruire par là mais en fait il veut qu'ils se posent en fait les bonnes questions et reviennent à lui bien sûr qu'ils se repentent donc ce mot de Sarah on ne l'a pas étudié dans le détail en fait encore ok on aura l'occasion de le faire c'est un mot très très intéressant Sarah existe 73 fois dans 72 versets c'est la détresse opprimante comment le traduire c'est mieux de le traduire par une expression détresse opprimante qui amène l'angoisse donc aujourd'hui en France aujourd'hui nous ne sommes pas dans une détresse opprimante qui amène l'angoisse pas encore mais ça va venir tous les pays en fait ici vont se retrouver dans une détresse opprimante qui amène l'angoisse une détresse opprimante qui amène l'angoisse c'est quoi et bien on le voit en partie en fait déjà puisqu'il y a en fin de compte des moments de colère en fait de la part de l'éternel des excès de colère lorsqu'il y a des inondations des choses comme cela qui ont ravagé en fait tout sur leur passage vous voyez que les hommes les habitants se retrouvent dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse là on est dans la détresse oppressante la détresse opprimante qui amène l'angoisse ou lorsque effectivement il y a en fin de compte un surcroît de terrorisme etc ou des bandes armées dues en fait à la drogue qui en fait sèment la panique en fait à droite à gauche là on est dans des détresses opprimantes qui amènent l'angoisse ces choses là malheureusement en fait ici vont venir en France d'une manière beaucoup beaucoup plus répandue et dans ce cas là en fait il n'y a pas 36 solutions il y a en fin de compte simplement l'éternel est-ce que je me suis attaché à l'éternel si je me suis attaché à l'éternel si j'ai appris en fait à marcher en fait avec lui à ce moment là en fait ici l'éternel Dieu me gardera comme David en fait ici et il me délivrera de toute détresse oppressante de toute détresse opprimante qui amène l'angoisse Shaoul dit à David sois béni mon fils David tu réussiras dans tes entreprises David continuera sa voix et Shaoul retourna chez lui cette attitude est donc très en fait très intéressante en fait ici ok on va s'arrêter là en fait pour aujourd'hui on est arrivé en fin de compte dans 1 Samuel chapitre 29 1 Samuel chapitre 29 verset 6 29 verset 6 verset 6 et on partira de là la prochaine fois on est toujours en fait avec David oui bien sûr on va donc voir David en fin de compte plusieurs fois évidemment afin de vraiment comprendre le comportement de David ok remettons ces quelques instants à l'éternel notre Dieu et notre Père Père Trésain nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les nuages que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua ton fils bien-aimé Seigneur afin que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable puisse y être planté produire des racines profondes nous transformer nous façonner à la gloire de son salon nous former Seigneur pour que nous puissions porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton salon nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua ton fils bien-aimé merci Père merci Yeshua merci Saint-Esprit Amen